Salut les Wombers et bienvenue dans cette vidéo spéciale vélo électrique ou plutôt diagnostic pannes sur un vélo qui veut pas bien aller Alors le but de cette vidéo c'est pas de te dire voilà si tu vas la regarder jusqu'au bout et ben après tu vas arriver devant ton biclou qui marche plus et clic clac Kodak l'affaire est dans le sac tout est réparé Non ça c'est du pipeau parce que des pannes là dessus il peut y en avoir de partout et c'est pas en une seule vidéo qu'on va pouvoir le voir donc il y aura plusieurs vidéos sur les diagnostic pannes sur les biclou mais celle-ci en particulier j'ai déjà vous montré comment que ça se goupille à vélo donc le principe de fonctionnement et je vais vous donner ma technique à moi pour diagnostiquer une panne alors ce que j'utilise maintenant c'est peut-être pas forcément la meilleure des techniques il y en a d'autres mais bon moi c'est ce que je me sers et pour l'instant ça marche bien donc ça ça sera pour la partie théorique puis après il faudra bien passer à la pratique donc là on m'a ramené un abonné qui m'a ramené un Engwe EP2 Pro donc un vélo électrique qui va pas bien il veut pas démarrer donc on essaiera de le réparer mais comme je viens de te le dire des pannes il peut y en avoir de partout donc il y aura plusieurs vidéos dans ce style qui vont arriver et on va essayer de voir toutes les différentes pannes qu'on puisse trouver et comment on fait pour les trouver voilà alors le but du jeu final c'est pas compliqué c'est un de pouvoir vous permettre de dépanner votre vélo sans forcément se faire défoncer par un concessionnaire et puis surtout quand vous avez acheté un vélo en Chine bah les mecs ils veulent pas se prendre la tête ils préfèrent vous vendre un vélo qui vaut 10 fois le prix et secondo bah un vélo électrique moi je trouve ça génial mais c'est vrai que ça a un budget qui est pas donné à tout le monde donc ça représente un budget certain alors que quand on réfléchit bien bah vous allez sur le bon coin ou Facebook Marketplace des vélos électriques qui vont plus il y en a plein et ça par contre ça vaut que dalle parce que les mecs comme ils savent pas les réparer et bah ils vous vendent ça pour une bouchée de pain donc le but si vous savez le dépanner bah vous pouvez acheter un biclou pour une bouchée de pain 3 francs 6 sous pour les réparations en achetant le matos sur AliExpress et que t'es un Kodak tu peux t'équiper pour pas cher parce que je te le rappelle rien ne sert de gagner plus dans la vie faut tout simplement dépenser moins on est plus gagnant dans ce sens là allez on y va FIRE première étape pour pouvoir faire un dépannage faut déjà savoir comment que c'est-il que ça se goupille un biclou donc là je crois qu'il est l'heure du petit explique ça bon alors par contre je te préviens parce que pour les explications on aurait pu faire un truc informatique mais en général ça finit un grand coup de latte donc à la voir les gaines un bon carton ça ira bien je vais te le poser là et c'est bon alors qu'est-ce que c'est qu'un vélo électrique et bah c'est tout simplement un vélo avec un moteur le moteur le voici alors ça c'est pas un moteur de vélo électrique c'est un moteur d'overboard mais bon c'est le même principe c'est juste pour notre schéma et ce moteur on va le poser là maintenant qu'est-ce qu'il manque à notre moteur pour qu'il fonctionne bah du courant donc ça va pas être une prise on va pas mettre une rallonge ça sera une batterie et elle on va la poser là bon alors est-ce que j'en ai assez pour faire marcher mon biclou j'ai un moteur j'ai du courant mais là il va manquer quelque chose parce que si je mets le courant directement sur le moteur le moteur il va partir à fond les manettes et il s'arrêtera que quand la batterie elle sera déchargée donc qu'est-ce qu'il nous manque entre les deux il nous manque ça un brushless motor control alors c'est plus communément appelé aussi contrôleur donc lui il permet comme son nom l'indique de contrôler le moteur par rapport à la batterie mais pas que parce que sur les modèles de base vous contrôlerez que le moteur avec ça mais vous pouvez contrôler aussi les lumières vous pouvez faire les clignotants les alarmes enfin voilà des envetus il y en a plein là on va partir sur le modèle de base on va dire qu'il contrôle uniquement le moteur c'est en clair le cerveau de notre système c'est lui qui va réfléchir à tout même s'il est un peu con comme une pantasse et ça sur notre schéma du moins sur notre carton on va le positionner ici donc comment que c'est-il que ça se goupille ? et bien c'est pas le courant qui va alimenter directement le moteur non le courant il va alimenter ici un contrôleur et le contrôleur lui va contrôler le moteur alors est-ce qu'il y en a assez pour que notre moteur il se mette en route ben non ça serait trop simple donc là déjà il nous manque un display alors c'est quoi un display ? c'est ça alors il existe plusieurs sortes clairement c'est un boîtier qui va permettre d'interagir avec le contrôleur parce que le contrôleur c'est une boîte mais il n'y a pas d'écran il n'y a pas de touche donc sur le display en général on va retrouver des touches qui vont permettre de sélectionner le niveau d'assistance ou même bien plus encore et qui vont nous donner aussi des informations sur notre vélo c'est-à-dire le contrôleur il va nous dire le niveau de batterie si les lumières elles sont allumées enfin plein de trucs tout va dépendre du modèle que vous avez de display comme là on va aller sur le vélo de ma gamine et vous allez voir le display c'est vraiment rien du tout là c'est juste le niveau de batterie il n'y a pas de bitogno le seul truc qu'il y a c'est de marcher avec la clé mais sinon il n'y a rien de plus alors ça c'est vraiment la version la plus simpliste qu'on peut trouver on ne peut rien commander mais on sait déjà le niveau de batterie ça c'est la base ensuite il y a des modèles un petit peu plus sophistiqués vous voyez là on a toujours le niveau de batterie et ici on peut régler le niveau d'assistance grande assistance moyenne assistance petite assistance et après vous avez des modèles un peu plus sophistiqués comme là vous avez donc les différents niveaux d'assistance les kilomètres parcourus la vitesse à laquelle vous allez si votre lumière est allumée vous avez un indicateur vous pouvez l'avoir aussi dans cette version là à savoir sur les modèles les plus simples on ne peut pas faire grand chose avec par contre sur les derniers modèles présentés avec un écran de fou là vous arrivez dans les menus sous menus sous sous menus et vous pouvez tout régler donc l'ampérage au démarrage les différentes vitesses le bridage machin bidule un display c'est un boîtier qui va communiquer avec votre contrôleur donc qui va lui envoyer des informations mais qui va aussi en recevoir donc ici sur notre magnifique schéma en carton notre display on va le mettre là en sachant que le display il est contrôlé ou ne contrôle que le contrôleur vous voyez donc il y a des échanges dans un sens mais dans l'autre aussi bon alors là qu'est-ce qui nous manque pour que notre biclouille fonctionne on a du courant qu'on envoie au contrôleur le contrôleur il va envoyer le courant au moteur pour le faire tourner et on a un écran pour nous dire l'état de tout ça il va quand même nous manquer quelque chose il va nous manquer l'organe de commande qui va nous permettre de dire vas-y démarre ou vas-y arrête-toi et ces organes de commande il y en aura sous plusieurs sortes la première ça peut être l'accélérateur ça attention on n'a pas le droit ça interdit alors sur les modèles achetés en France le déclencheur ce qui va permettre de démarrer notre vélo en général on ne le trouvera pas comme je vous l'ai dit ça interdit en France les accélérateurs mais on va le trouver au niveau du pédalier c'est tout simplement un capteur qui va voir quand on commence à faire tourner les pédales et ça c'est quand l'essence elle baisse son prix c'est un Jean-Pierre qui fonce à la pompe et sur mon vélo ce capteur il se trouve ici au niveau du pédalier de toute façon c'est pas compliqué à trouver vous cherchez après le fil donc c'est ici donc là il détecte quand on fait tourner le pédalier lui voit que ça tourne et il enclenche le moteur enfin il n'enclenche pas le moteur il donne l'information au contrôleur qui voit que les pédales elles tournent et après lui le contrôleur il envoie la sauce au niveau du moteur pour le faire démarrer c'est bien important de voir la distinction donc sur mon schéma notre organe de commande donc là j'ai mis l'accélérateur mais ça peut être le capteur je vais le positionner ici alors là normalement tout est bon pour pouvoir faire fonctionner notre vélo mais tu vas voir qu'il manque un truc Jean-Pierre il manque les freins parce que si tu regardes bien sur une poignée de freins de vélo électrique tu verras qu'il y aura la gaine avec le câble de frein pour freiner mais qu'ils ont rajouté ici un fil électrique avec un capteur ça c'est une sécurité c'est pour permettre déjà de protéger le matériel que si vous faites fonctionner le moteur et qu'en plus vous freinez vous allez ralentir vous allez surcharger le moteur donc vous risquez 1. de griller le moteur et 2. c'est certain vous allez consommer beaucoup plus de batterie mais c'est aussi une sécurité pour les personnes vous avez un obstacle vous freinez il faut absolument que votre moteur il s'arrête après vous avez la main sur le frein vous pouvez faire des manœuvres mettre un petit coup de pédale il ne faut pas que le vélo il redémarre imaginons vous n'avez pas cette sécurité là vous freinez et puis il y a des obstacles à passer vous mettez un petit coup de pédale histoire de faire avancer un petit peu le vélo sans vouloir que ça soit électrique et là le machin il démarre comme une bolle boche et ben tu finis en tiquet dans l'obstacle voyez donc au niveau des freins il faut savoir qu'ils sont prioritaires c'est à dire que t'as beau accélérer comme un goré si jamais tu freines juste freiner et ben automatiquement t'accélères ou t'accélères pas exactement la même chose ton vélo le moteur il se mettra pas en route donc sur notre schéma enfin notre carton on a ici notre organe de commande mais entre les deux il y aura le frein parce que c'est lui le prioritaire donc pour que ça fonctionne il faut absolument que notre poignée de frein elle ne soit pas enclenchée et que l'organe de commande donc accélérateur ou capteur de pédalier soit mis en route alors ça c'est un schéma simplifié du modèle de fonctionnement d'un vélo électrique parce que ça peut être beaucoup plus complexe il y a des contrôleurs vous pouvez gérer la lumière les clignotants vous avez des alarmes vous avez le klaxon ben voilà là on va vraiment partir sur un modèle de base uniquement pour un diagnostic pan ben si jamais votre vélo il ne veut pas démarrer et pas si jamais le klaxon il ne veut pas fonctionner alors vous allez me dire je ne vois pas le but de faire un schéma comme ça ben si ça va vous aider dans votre bricolage c'est à dire que si jamais votre moteur ben il ne veut pas démarrer tout s'allume vous avez votre display il fonctionne mais le moteur il ne veut pas s'allumer enfin il ne veut pas s'allumer le truc il ne s'éclaire pas tu vois tu m'as compris il ne veut pas tourner regarde je vais te montrer sur mon schéma donc lui on a dit qu'il ne voulait pas tourner mais bon on regarde si on a de la lumière à notre display si tout s'éclaire à notre display c'est que le courant alimente bien notre contrôleur et que notre contrôleur fait bien fonctionner notre écran donc le problème il n'y a ni la batterie ni l'écran vous voyez ça peut peut-être être le display qui déconne mais ça ne sera pas la batterie parce qu'on a bien vu qu'il y avait du courant et ça ne sera pas l'écran mais ça peut être aussi un problème soit deux capteurs lui il ne capte pas que vous avez soit accéléré soit fait tourner le pédalier mais ça peut être aussi un autre problème prioritaire qui est que le capteur qu'il y a sur votre levier de frein il déconne un petit peu donc il croit que vous avez appuyé sur le frein et il ne veut pas enclencher le moteur je vous dis ça parce que ces peines je les ai déjà eu la première c'est que le capteur de pédalier il n'était pas enfoncé à fond donc qu'on pédale ou qu'on pédale pas lui le capteur il ne calculait pas qu'on faisait tourner les pédales donc il ne donnait pas l'information au contrôleur donc le moteur ne se mettait pas en route et j'ai aussi eu sur un autre biclou la panne du capteur qui était broloqué dedans comme si vous aviez tout le temps appuyé sur la manette donc lui qu'est-ce qu'il se dit il se dit on freine on a beau pédaler accélérer lui le contrôleur il fait son taf vu qu'on freine il ne veut pas démarrer bon voilà ça c'était la partie théorique avec un truc à la Wallegen j'espère que ça vous aidera à comprendre et que vous avez compris le principe de fonctionnement du vélo mais ce schéma là il va nous servir pour les dépannages et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la partie pratique allez on y va alors nous voilà sur notre vélo qui ne va pas bien on va regarder ce qu'il se passe j'appuie sur le bouton marche arrêt et comme vous pouvez le voir au niveau du display ça ne s'allume pas alors si on regarde bien sur notre schéma la Wallegen la pièce qui ne fonctionne pas c'est celle-ci c'est l'affichage mais est-ce que c'est cette pièce qui ne marche pas ou est-ce que c'est le contrôleur qui ne veut pas donner les informations à l'écran pour le faire fonctionner ou alors est-ce que c'est la batterie qui ne veut pas alimenter le contrôleur qui ne veut pas alimenter l'affichage une chose est sûre c'est que ça n'a rien à voir avec le moteur ni la poignée de frein ni l'accélérateur ou le capteur de pédalier mouais ça fait 12 minutes que tu es berdouille et on comprend que dalle c'est quoi tes histoires t'as le display t'as le décule le petit collector t'as le machin t'as la batterie Jean-Claude il n'a pas compris moi Jean-Claude il va te montrer la technique pour réparer quand ça ne veut pas marcher tu mets la mountain boots t'as vu la chaussure qui met le boost déjà là le biclou tu vois il ne la ramène pas il sait que je ne suis pas là pour rigoler tu te mets devant Te dis alors, tu vas pas marcher saloperie Et t'y mis des coups de latte T'y mis des coups de latte Et t'y mis des coups de latte dans la gueule Et je te garantis, ça va pas durer longtemps le truc qui va marcher Je vais t'en foutre moi des chez moi sur un carton Avec des displays de machin des bilules Voilà les mecs, la technique à Jean-Claude A tous les coups ça marche, un grand coup de latte Allez, ciao les mecs C'est pas le moteur, ni la poignée de frein Ni le capteur qui vont empêcher L'écran de fonctionner Donc dans ce cas là, on va commencer déjà Par le commencement Et le commencement ici, c'est pas l'affichage C'est pas le contrôleur, c'est la batterie Quand un appareil électroménager, il marche pas La première chose qu'on va regarder, c'est que s'il est bien raccordé A la prise, et s'il y a du courant Sur la prise, pareil sur notre mobilette Quand elle veut pas fonctionner, quand elle veut pas démarrer On va regarder dans le réservoir s'il y a de l'essence Et sur notre vélo, la batterie elle est située Ici à l'intérieur du cadre Donc il y a une clé, on va la tourner Ah, voilà, elle était pas tournée Maintenant je regarde s'il veut s'allumer Toujours en rien sur l'écran Alors maintenant on va regarder s'il y a du jus dans la batterie Si elle donne du courant Et pour ça, il n'y a pas de miracle Vous pouvez pas faire de dépannage électrique Sans avoir un minimum un multimètre Alors là par contre, pas de bol Parce que pour tester la batterie, il va falloir y accéder Donc il faut ouvrir le vélo en deux Et quand c'est fait, on voit ça Donc ici, on a les bornes qui vont recevoir le courant Pour aller directement au contrôleur Qui à mon avis doit se situer à l'intérieur Et ici on a notre batterie Avec les cosses de la batterie Et pour savoir d'où c'est-il qu'on met les fiches de notre multimètre C'est pas compliqué Ici sur la batterie, nous ont dessiné le plus Donc ça sera le bitonio rouge Et ici le moins Donc le bitonio noir On en tique les bornes dedans Et quand on regarde sur le multimètre On voit 49,5 Donc il y a du jus ici en sortie de batterie Première conclusion qu'on peut faire C'est que la batterie, elle est en état de fonctionnement Elle est pas morte, donc on va continuer notre recherche Le courant sort de la batterie Et va aller directement dans notre contrôleur Qui est ici Via les connexions Qu'on peut trouver ici Alors le problème qu'on a sur ce type de vélo C'est qu'on n'arrive pas à accéder au contrôleur Vous avez certains vélos Où vous avez le contrôleur qui est mis sur le côté Là il est complètement dans le cadre Et si on veut faire la connexion avec les cosses Il faut refermer le vélo Donc impossible pour nous d'accéder au contrôleur Donc on va tricher un peu Et on va dévisser tout simplement la plaque avec les cosses Celle-ci Et on va venir directement l'enquiller Contre la batterie Sans forcément refermer le vélo Donc là il n'y a pas besoin de sortir de mode sup Avec un tournevis cruciforme On va retirer les 4 vis Quand c'est dévissé On peut retirer la petite plaque Donc là on retrouve directement l'arrière des connexions Et ici notre contrôleur Et pour faire le test On ne va pas se prendre la tête On va prendre la plaque avec les connexions Et on lentille directement au niveau de la batterie Voilà De telle manière à ce que ça tienne tout seul Là normalement c'est bon Maintenant on va tester Si le courant il passe bien de la batterie A nos fils En passant par la connexion Donc pas compliqué On vient mettre notre testeur directement Sur les bornes Des connexions Et c'est pas évident Parce qu'ils ont mis un truc Voilà pour que ça soit étanche 49,5 Donc là on est bon Et le courant il passe Si on suit les fils On s'aperçoit qu'ils arrivent dans une connexion Avant de repartir directement sur notre contrôleur Donc on va vérifier à la sortie de la connexion Si on a du courant Donc là à la sortie de connexion On a 49,5 volts Pareil Donc ça ça fonctionne Donc maintenant on sait que le courant il sort de la batterie Il va bien dans les connexions Il passe ici Donc il rentre à l'intérieur du contrôleur Maintenant qu'on sait que le courant il rentre dans le contrôleur On va retourner au display Et on va essayer de le rallumer On va appuyer 3 secondes sur le bitonio Et là bingo Ça s'allume Donc tout à l'heure ça voulait pas s'allumer Maintenant que j'ai mis la connexion La plaque de connexion directement sur notre batterie On voit que ça veut s'allumer C'est qu'il doit quand même y avoir un problème Là où on a qu'à fouiller Là où on a qu'à fouiller c'est où ? C'est uniquement Sur cette plaque-ci de connexion Donc à mon avis s'il y a une mouche dans le kebab C'est ici qu'on va la trouver Et pour ça on va pas se prendre la tête On va remonter directement la plaque de connexion Et on verra après pourquoi ça veut pas s'allumer Pourquoi le courant veut pas passer à mon avis Bon alors on va refermer le biclou Et on va regarder ce qu'il se passe Alors déjà il y a un truc qui me chagrine Je sais pas si vous le voyez bien Comme ça on voit mieux C'est que la batterie elle berloque ma tante charlotte Bon on verra ça tout à l'heure Là on va refermer le biclou Et on va regarder si les connexions se font nickel Donc comme vous pouvez le voir Là pour l'instant les connexions se font pas Et si je ferme Bah si ça se fait Ça se fait vraiment pas sur grand chose Vous voyez le petit bitogneau gris là Sur la gauche On voit qu'ils ont du mal à rentrer dans notre batterie Ah on va regarder Bon je crois que j'ai trouvé Mais c'est vraiment pas évident de vous le faire en vidéo Parce qu'une main qui tient le caméscope L'autre qui essaye de tenir un biclou Qui fait 35 kilos Qui tient sur une caisse à outils Bah voilà il manque au moins 2 ou 3 mains Mais je pense que c'est les connexions Qui se font pas de la batterie Sur le support de connexion Et regarde bien Donc là t'as la batterie T'as la biloute de la batterie Et tu vas voir que quand je ferme Tu le vois ça bouge Donc la batterie elle bouge à l'intérieur Et je suis sûr qu'elle vient pas se connecter De toute façon c'est pas compliqué à regarder On va refermer le biclou Et on va essayer de l'allumer Et bah là ça s'allume pas Bon bah maintenant on sait pourquoi Il veut pas s'allumer C'est parce que les connexions de la batterie Ils viennent pas se mettre en contact Avec la plaque Alors déjà il y a cette histoire De batterie qui bouge à l'intérieur Mais même si on arriverait A régler le problème Et que ça bouge plus Je suis sûr qu'il y aurait quand même Un petit problème avec les connexions On a l'impression Qu'ils sont pas assez ressortis Idéalement parlant La plaque ici Qui vient chercher l'électricité Et bah il faudrait La réavancer un tout petit peu Et je crois que j'ai une idée Jean-Pierre On va pas se prendre la tête On va redémonter la plaque Tu vas voir Alors voilà les gars Il se bistoufla Regarde on voit bien Que la plaque ici Elle a été rajoutée Sur un bout de plastique Et on voit aussi Que les vis qui sont derrière Elles sont quand même plus longues Donc on pourrait Décaler sans problème Notre truc Alors pour ça On va le dévisser Et on va voir ce qu'on va pouvoir Goupiller Pour le décaler Ah tu vas voir C'est du grand wallegen Alors si je retire Cette petite plaque là Et bah je vais venir rajouter ici Et ici Tout simplement Un écrou Un écrou Allez 4 ou 5 millimètres D'épée Comme ça Ça va me faire décaler Ma plaque De 4 ou 5 millimètres Alors par contre C'est pas évident Sans que les écrous Oh bah alors Les écrous Ils se cassent la margoulette Alors un Deux écrous On bloque dedans On vient refermer Comme on peut Je vais mettre tout de suite Les vis Pour pas que les écrous Ils se barrent Voilà De l'autre côté Qu'est-ce que ça donne J'ai assez de pas de vis Donc on va pouvoir Resserrer ça Bon là Il a été nettement redressé 4 ou 5 millimètres Maintenant On va refermer Notre plaque On va remettre Les 4 vis Et quand c'est fait Et bah on referme Le biclou Hop Ici La sécurité Et maintenant Si on appuie sur le bouton Marche arrêt Et bah ça s'allume Ça fonctionne en plus Bon bah comme vous voyez C'était pas sorcier On peut dire que c'était Une panne à la con Puis des pannes à la con Comme ça Je peux vous garantir Qu'il y en a plein Il n'y a pas forcément Que des pannes de matériel Mais souvent C'est des trucs Qui partent en cacahuète Pour pas grand chose Donc ça aurait été dommage De devoir le renvoyer A l'usine Pour pouvoir se refaire Renvoyer un vélo Enfin le mec Il aura attendu Au moins 20 jours Là pour deux écrous Vous avez vu C'est réparé Alors maintenant On va faire le test Pour être sûr Que la batterie Parce qu'on a vu quand même Que la batterie Elle berloque Histoire que si on fait Remue-ménage Que ça bouge dans tous les sens Que le bordel Il se coupe pas Bon allez c'est parti Mon kiki On va essayer son biclou Donc pour l'instant Ça marche Mais on est sur du plat Le but c'est quand même De lui en mettre plein la tronche Histoire de voir si Bah quand ça décolle Dans les troupées Dans les bosses S'il n'y a pas de soucis On va se faire celle là Pour l'instant Ça coupe pas J'ai été gaie Mon sa mère L'assistante 7 Tu vois Je suis à 32 à l'heure Et ici Toujours pas coupé Par contre Ces freins Elles sont pas réglées Au top Bon on va aller où On va aller chercher Un truc Où ça berloque Maintenant de Charlotte Là je sais qu'ici Il y a des troupes Ils débossent Là on va être berloqués Maintenant de Charlotte Ça y c'est parti On prend plein la tronche Jean-Pierre Voilà Les deux roues Qui décollent Je peux pas te dire mieux Contre les freins qui font du bruit Ça me saoule Je vais pas rouler trop vite Parce que j'ai pas de visibilité Sur tout le terrain Il faudrait quand même Penser aux distances de freinage A vrai dire Je vais pas vous mentir Mais on a bien vu Vu les décollages Que j'ai fait Que la batterie elle bouge pas On aurait déjà coupé depuis longtemps Mais c'est tellement du bonheur De faire de ce vélo là Je vous chance C'est de la galer Que j'allonge un peu la balade C'est ça Je profite un peu En fait je ne pouvais pas me dire Elle est pas mal Moi comme il Vous voyez la buissière C'est quand même bien boisé Bon là retour à la casse-bas Son vélo Il est réparé Je veux pas non plus du poussié A rouler comme elle gourait Mais bon Il fallait être sûr Que la batterie elle tienne le choc Là C'est certain Et voilà les gars Vélo réparé Alors voilà les gars Il est bistofly Certes Mais le vélo il est réparé Parce que t'as vu On y en a mis plein la tronche Et la batterie elle a pas coupé Donc à mon avis Ca tiendra dans le temps Et comme je vous l'avais dit En début de vidéo C'est pas forcément évident De vous montrer Tous les types de pannes Qu'on peut trouver Et comment faire Pour tous les dépanner En une seule vidéo Parce que pour moi Ca va être compliqué Mais pour vous Vous allez avoir Une tête comme une pastèque A la fin de la vidéo Qui va durer 3 heures Donc je préfère Vous faire comme ça Vous voyez Là je vous ai montré La technique La théorique Après on est parti Sur du pratique Et je vous amènerai Quelques vidéos Qui vont arriver par la suite Avec les différentes pannes Qu'on peut trouver Comment on les décèle Et comment on fait Pour les réparer Ca sera plus simple Dans ce sens là Et voilà les gars On arrive à la fin De cette vidéo Je vous remercie d'avoir regardé Jusqu'au bout Ouais qu'est-ce qu'il y a Monsieur Jack Humm T'as pas fait le jeu concours Et gros boubours Exact T'as raison Monsieur Jack Bon on va faire le tirage au sort Mais avant Il y a un truc à donner Tiens pour la peine Hé 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 Oh vas-y doucement Donne-moi ça Crétin des îles Bah ouais Bon pour le tirage au sort Savoir qui c'est Qui a gagné un cadeau On va se retrouver Sur la vidéo Donc les commentaires De la vidéo Du VTT Eliglide F1 Et qu'est-ce qu'on pourrait Faire gagner Allez on a pas encore Fait tomber On va faire tomber Un an d'abonnement Au magazine Mob & Co Le magazine du Mobber Alors qui de c'est qui Qui va gagner Un an d'abonnement Au magazine Mob & Co C'est-à-dire 6 numéros Alors on va faire défiler Puis on va faire défiler Beaucoup hein Parce qu'après on va me dire Ouais c'est toujours Les derniers qui gagnent Donc voilà Hop 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 Ça défile ça défile Ah, monsieur Jack il est là Je crois qu'il a encore envie D'avoir un truc à bouffer Mais votre grand T C'est bon Hop 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 Alors attention Le regagnant De l'abonnement d'un an On magazine Mob & Co T'as vu ça défile Ça défile encore Je vois à travers la caméra C'est Attention ça va être là C'est Ah bah c'est moi, j'ai gagné, alors, c'est tombé sur 103 Mob Stories qui a répondu à un commentaire, et le commentaire, salut Arnaud, aurais-tu la possibilité de faire une vidéo sur le montage d'un kit électrique sur un vélo de ville ou VTT un jour ? Donc ça c'est prévu, je commence par présentation de tous les styles de vélo qui existent, les petits, les grands, moi j'ai un bidule, et après on arrivera en mode pas cher cousin, déjà t'as vu ce type de vidéo là, c'est pour t'apprendre à réparer un vélo pour que tu puisses en payer un moins cher s'il est en panne, mais c'est clair que par la suite on va faire le montage d'un kit 1 sur une mobilette, donc ça c'est un kit qui sera quand même vraiment puissant pour pouvoir tracter le bordel, mais on fera aussi une méthode pas cher cousin pour transformer un vélo en vélo électrique, alors attention, parce que j'ai vu des systèmes où on peut le faire avec une perceuse et tout, non un machin qui soit fiable, que tu puisses quand même faire au moins 15-20 km avec, pas un truc où tu fais 500 mètres et que t'as plus de batterie et que t'avances à 2 à l'heure quoi, voilà, enfin... Quelque chose qui tienne la route, alors qui c'est qui a gagné ? Mathieu Stone ! Bravo t'as gagné tes champions, alors j'ai dit Mathieu mais c'est Mathieu Stone, tu viens de remporter un an d'abonnement au magazine Tom & Co, Tom & Co, bah c'est l'animalerie, Mop & Co, espèce de crétain des îles, que vous bourse, bon allez on va refaire gagner un cadeau, c'est la fête du slip, allez 10 euros chez Mir 35, déjà c'est pas cher mais on va remettre une couche, allez on va redescendre un petit peu, qui c'est qui veut les 10 euros chez Mir 35, monsieur Jack il veut peut-être 10 euros chez Mir 35, il me regarde avec des yeux malheureux, je crois que c'est pour les 10 euros qu'il intéresse ces petites galettes, on verra après, alors attention, quel est le regagnant des 10 euros de Mir 35, tac tac, je vois que ça défile encore, allez 3, 2, 1, c'est toi ! DJ l'ancien, ils ne mettent pas d'air dans les pneus pour que le colis soit moins lourd, alors lui il est bon, ouais si on met pas d'air dans les pneus ils seront moins lourds, c'est comme les téléphones portables, quand ils sont déchargés ils sont beaucoup moins lourds que quand ils sont rechargés, ben voilà, tu m'auras bien fait rire avec ta connerie DJ l'ancien, donc mon pote tu viens de gagner, 10 euros chez Mir 35, c'est la fête du slip à la Wally Canis Beast of Life Summer Show, avec ça je gagne des cadeaux, bon on a déjà eu un gros hein, va y en donner un petit, allez assieds toi mon pote, c'est de l'arnaque il y a rien à bouffer, bon ben j'ai une grande nouvelle, c'est que le jeu concours pour les lettres, et ben c'est terminé, il n'y aura plus de lettres qui vont tomber, donc à partir de maintenant vous pouvez m'envoyer la phrase telle que vous l'avez eu en vidéo, à arnaudets.com.fr Alors je vous dis telle que vous l'avez eu en vidéo, parce qu'il y a peut-être eu des fautes d'orthographe, il y a peut-être eu des lettres en double ou en triple, sachez-le, c'est fait exprès, hein, parce que la phrase est quand même assez simple, maintenant que vous avez vu la phrase, je ne voulais pas que ça soit fait par déduction, et je voulais absolument que ça soit gagné par quelqu'un qui suit les vidéos, donc le mec qui n'aura pas suivi les vidéos, qui aura fait travailler sa déduction, ben il aura dans le fion, voilà. Donc vous m'envoyez ça, avec votre nom, prénom, votre numéro de téléphone, que je puisse vous appeler directement, et on fera un tirage au sort, alors je ne sais pas si je le ferai en live, je le ferai certainement sur un live, et on vous appellera en direct pour vous annoncer que vous avez gagné un big clue, voilà. Je vous souhaite bonne chance, alors je vous avais dit une semaine, mais à mon avis ça sera un petit peu plus long, le temps de marquer tous les noms, les machins bidules sur des bouts de papier, et de mettre ça dans une bonne urne, mais bon, vous pouvez à partir de maintenant l'envoyer, et vous avez minimum une semaine pour pouvoir le faire, d'ici une semaine, il y a des chances qu'il soit trop tard. Voilà, allez, je vous souhaite tous bonne chance, et bonne nouvelle, à partir de la prochaine vidéo, vous allez revoir des lettres qui vont tomber, ben c'est normal, on va faire tomber un vélo électrique à gagner gratuitement, je dis bien gratuitement, parce qu'ici, vous n'avez pas besoin de sortir votre porte-monnaie pour pouvoir participer et gagner des cadeaux, c'est gratos, vous n'avez qu'à noter les lettres, et quand je vous le dis, comme là, vous m'envoyez la phrase, et après vous serez peut-être tiré au sort, pour gagner un magnifique vélo électrique, voilà les gars, avec le Wally Gain is Beast of Life Summer Show, on peut peut-être gagner le gros lot, par contre ça n'empêche pas, si jamais tu veux me payer un petit café, ou quoi que ce soit, en me soutenant directement sur Utip, ou sur Tipeee, on est preneur aussi, mais ce n'est pas parce que tu ne l'auras pas fait, que tu ne pourras pas jouer, voilà les gars, allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, allez, allez, fire ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501